On va rapprocher ça. Allo, allo, bonjour. Hey c'est Capand, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente d'habitude puisqu'aujourd'hui je vais répondre à vos questions sur mon métier, créatrice de contenu sur internet, aka YouTube et Sims pour les intimes. Sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions sur mon organisation, mon inspiration, le programme EA Game Changer ou encore l'argent bien sûr, et je vais répondre à tout ça dès maintenant. Petite précision avant toute chose, petit disclaimer, tout ce que je vais dire dans cette vidéo est propre à mon expérience de YouTube. Ce n'est en aucun cas représentatif de tous les créateurs de contenu que vous connaissez, que vous appréciez. Je ne parle qu'en mon nom et mes propos n'engagent que moi. Vu que j'ai reçu beaucoup de questions similaires, et c'est tout à fait normal, vous vous posez tous les mêmes questions, j'ai essayé de catégoriser un petit peu tout ça. Donc on a mon organisation, mon inspiration, le référencement YouTube, les amitiés YouTube, le programme EA Game Changer, l'argent avec les partenariats et tout ce qui s'ensuit. Et enfin, je conclurai ma thèse sur mon ressenti par rapport à ma chaîne et par rapport aux sims en général. Prenez un thé, prenez un café, prenez un jus de papaye, on y va ! Le premier thème que je voulais aborder avec vous, c'est mon organisation. Et il y a moyen que vous preniez peur dès le début de la vidéo, tellement je suis un petit peu psychorigide quand il s'agit de mon organisation. Oui. Tu t'es fait un emploi du temps pour préparer les vidéos ? Oui, et j'ai même plusieurs emplois du temps, pour tout vous dire. J'en ai un mensuel, donc sur le mois, avec mes sorties vidéos, donc généralement mercredi, dimanche, où j'écris le titre de la vidéo, ce que je veux sortir ce jour-là, etc. Et j'ai un deuxième emploi du temps, cette fois-ci sur la semaine, où j'écris ce que je veux faire dans la semaine. Et ces emplois du temps sont généralement prêts pour le mois, comme ça je sais où je vais à peu près dans les semaines à venir. Après, évidemment, ça risque de changer si on a une nouvelle sortie Sims, mais j'aime bien savoir où je vais dans le mois. Alors, en général, je travaille du lundi au samedi, de 8h du matin à 17h, donc oui, je me donne des horaires, parce que j'ai besoin d'être rythmée, j'ai besoin d'avoir un planning fixe. J'ai généralement une aprime ou deux qui saute dans la semaine, parce que j'ai un rendez-vous, parce que je vais faire les courses, machin. Mais voilà, je travaille du lundi au samedi, de 8h à 17h, et le dimanche, j'essaie de ne plus allumer l'ordinateur. Parce qu'avant, c'est vrai que je travaillais un petit peu n'importe quand, n'importe comment. Du coup, je n'avais pas réellement un jour où je coupais tout. Et en fait, depuis que je fais ça, c'est beaucoup mieux. Combien de temps ça prend de tourner et de monter une vidéo ? Alors honnêtement, ça dépend du type de vidéo. Si c'est une vidéo de 15 minutes en full machinima, ça va me prendre 3 semaines. Et si c'est un petit épisode de gameplay, bah 2 jours, quoi. Après, ça dépend si les décors, les personnages et tout ça sont créés. Parce que si je dois faire tout ça en amont, tout de suite, la vidéo prend 3 jours. C'est ça qui est un peu compliqué avec les Sims, je pense. C'est que tu peux avoir une idée de challenge à faire en 30 minutes. Donc tu vas mettre 45 minutes à la tournée, et puis tu vas mettre 2-3 heures à la montée. Mais en soi, la vidéo, elle ne t'a pas pris qu'une journée ou qu'une matinée, puisque tu as dû préparer ton challenge en amont. Et ça dépend un petit peu combien de temps tu as mis à préparer ce challenge, mais ça peut vite monter une vidéo qui t'a pris 2-3 jours, alors qu'en soi, le tournage et le montage ne t'a pas pris tant de temps que ça. Mais il y a un travail à faire avant de se lancer dans le tournage, quoi. Ça dépend ce qu'on fait, quoi. C'est difficile de dire une vidéo, me prend tant de temps. Mais si je devais faire la moyenne, je dirais que je travaille à peu près 3 jours sur une vidéo. Décris une journée type. Alors déjà, je commence par me lever, ensuite je vais faire pipi. Alors généralement, je tourne le matin, j'aime bien commencer à retourner directement. Hop, comme ça, c'est fait. Donc je tourne, j'exporte mes rushs, tout ça, tout ça. Je fais mes miniatures si j'ai un petit peu de temps, mes mails, mes trucs comme ça. Après, généralement, c'est l'heure d'aller se substanter. Et après avoir mangé, l'après-midi, je fais du montage. Il m'arrive de faire des journées où je tourne du matin au soir. J'aime bien faire ça de temps en temps. C'est-à-dire, je tourne 2-3 vidéos. Évidemment, je les ai préparées en amont. Par exemple, cette semaine, samedi dernier, j'avais préparé mes vidéos. Donc lundi matin, j'ai pu tourner 3 vidéos. Et le reste de la semaine, je l'ai passé à monter ces 3 vidéos. Et du coup, je suis contente parce que je me dis, je commence la semaine qui suit avec 3 vidéos de prête. Et ça, c'est super cool. Et pour conclure sur l'organisation, tu as un rythme régulier, mais as-tu toujours envie de tourner des vidéos ? Je n'ai honnêtement pas toujours envie de tourner des vidéos. Comme vous n'avez pas toujours envie d'aller travailler, même si vous adorez votre travail. Ou que vous n'avez pas toujours envie d'aller à la fac, même si vous adorez vos études. C'est vrai qu'il y a des moments où on n'a pas envie de faire ça. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ce qu'on fait. C'est juste qu'on aimerait bien rester dans l'uni, sur TikTok, à scroller pendant des heures. L'avantage dans mon cas, c'est que je n'ai pas à me forcer. Si je n'ai pas envie de faire tel truc à tel moment, je fais autre chose, j'alterne. Et voilà, j'ai toujours quelque chose à faire dans tous les cas. Donc, ce n'est pas très grave. Ça m'est déjà arrivé, évidemment, de me lever, de me dire « Putain, aujourd'hui, j'avais prévu de tourner une vidéo facecam, mais je me regarde dans le miroir, je ne me trouve pas jolie, je n'ai pas la tête à ça, je n'ai pas envie d'être en vidéo et d'être là. Ça arrive, forcément. Ça serait mentir que de dire qu'on est toujours pump et l'up. Et c'est faux. Il y a des moments où on n'a pas le moral, où on n'a pas envie. Ce n'est pas grave, il faut juste faire autre chose. À la place, tu tournes un machinima pour la semaine d'après, et puis quand tu te sens mieux, tu reviens au truc que tu avais prévu de faire. Et puis c'est tout. Après, je pense qu'il faut surtout être indulgent avec soi-même. Ça arrive d'être moins productif et il ne faut pas s'en vouloir. C'est comme ça, c'est la vie. J'essaie de travailler là-dessus parce que j'ai tendance à beaucoup culpabiliser si je passe une journée pas très productive ou si je passe une journée à me détendre, par exemple, avec des amis ou quoi. Le soir, je me dis, putain, j'ai pas travaillé et ça me culpabilise. Mais il faut savoir s'accorder du temps pour soi. Et voilà, des fois, on n'est pas productif. C'est comme ça, ça arrive et tant pis quoi. Ensuite, je voulais parler référencement avec vous parce que j'ai eu quelques questions sur le sujet et je trouvais ça super intéressant. J'ai entendu parler de référencement des vidéos. Comment ça marche ? Est-ce que ça marche bien pour toi ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie des vues des vidéos proviennent de Google, le moteur de recherche. Vous savez comment Google fonctionne, je vais pas vous l'apprendre. Vous tapez votre recherche dans la barre prévue à cet effet et vous avez des résultats. Par exemple, si je tape Sims 4 via la campagne, en résultat, j'ai la vidéo de Pixia. Cette vidéo a bien été référencée puisque c'est la première vidéo après celle des Sims. Plus nos vidéos sont bien référencées, plus elles apparaissent un petit peu partout sur YouTube, plus elles fonctionnent. Le but du jeu, c'est évidemment d'avoir des vidéos bien référencées qui nous permettraient ensuite d'être en recommandation sur YouTube, sur vos pages d'accueil, à la suite d'une lecture d'une vidéo de vos abonnements, etc. Du coup, pour être bien référencée, il faut par exemple utiliser des mots-clés qui marchent. Par exemple, si vous tapez comment ne pas s'ennuyer dans les Sims, il y a moyen que vous tombiez sur ma vidéo qui du coup a tous les mots-clés de cette recherche souvent effectuée et qui en plus a été beaucoup vue par rapport au reste de ma chaîne. Donc beaucoup commenter et partager puisque pour être bien référencée, il faut que la communauté ait été active dans les commentaires, les likes, les abonnements, etc. C'est pour ça qu'il n'est pas rare que les créateurs de contenu vous demandent de laisser un commentaire, laisser un pouce bleu, laisser un machin parce qu'évidemment, ça aide au référencement. Est-ce que ça marche bien pour moi ? Eh bien honnêtement, non. Plus trop maintenant. Mais j'ai eu la chance d'avoir un énorme référencement pour ma première vidéo mods. Il m'a fait passer de 300 abonnés à 10 000 abonnés en un mois. Honnêtement, c'était la folie. Tellement explosé que des petites rumeurs ont circulé dans cette chère communauté Sims comme quoi j'avais acheté ces vues. Alors honnêtement, ça m'a toujours fait beaucoup rire. Je n'ai jamais compris pourquoi j'aurais dépensé des milliers d'euros dans une vidéo d'une chaîne qui n'était pas monétisée à l'époque parce que j'avais 300 abonnés. Bref, ce n'est pas le sujet mais du coup, j'ai eu la chance d'avoir une vidéo qui a été très très bien référencée six mois après le début de ma chaîne et qui du coup s'est retrouvée dans les recommandations YouTube. Du coup, après, c'est monté assez facilement pour moi. À chaque fois que je sortais un concept, ça marchait plutôt bien. Je prenais entre 3 000 et 5 000 abonnés par mois. Donc vraiment, ma chaîne grandissait très très bien. Et puis depuis le mois d'avril, là, à peu près, je dirais, avril, ouais, je pense avril-mai, ça stagne, ça stagne totalement. Je prends à peu près 900 abonnés par mois. Donc bon, ça a bien descendu et puis je fais moins de vues qu'avant quand j'avais moins d'abonnés ce qui est quand même assez cocasse, n'est-ce pas ? Et en fait, je pense que mon référencement a dégringolé parce que j'ai eu plusieurs vidéos de suite qui n'ont pas été bien référencées, qui n'ont pas forcément plu à ma communauté, à mes abonnés. Et du coup, YouTube s'est dit bon, celle-là, on ne la recommande plus, tu vois, on ne la met plus en avant. Et en fait, c'est ça, je pense, le vrai problème, c'est que quand ta chaîne va bien, YouTube t'aide à aller encore mieux. Mais quand tu commences à avoir une petite baisse de régime, YouTube se dit bon, celle-là, on la met à la poubelle. On ne va plus la recommander et tout. Si même YouTube ne te calcule plus, tu n'es pas prêt de sortir de la S finalement. As-tu une stratégie de référencement pour que les vidéos marchent sur YouTube ? Je dirais qu'il faut choisir des titres avec des mots-clés qui sont souvent recherchés sur Google. Et je ne sais pas poser des questions en vidéo peut-être pour que les gens y répondent en commentaire. Je n'ai pas la solution miracle, sinon j'aurais 100 000 abonnés. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en tant que simple spectateur, on ne se rend pas compte à quel point on est important dans le référencement d'une vidéo. Moi, c'est vrai qu'avant d'avoir ma propre chaîne YouTube, je ne commentais absolument jamais les vidéos de créateurs. Même si j'étais complètement fan de quelqu'un, je n'allais jamais commenter ou quoi, même si j'étais à fond dans la vidéo, ça ne me venait pas à l'esprit. Maintenant, je sais que c'est important, évidemment, mais c'est vrai que je ne l'avais pas confiantisé avant d'avoir la chaîne. Et pourtant, c'est vrai que c'est l'espace commentaire qui aide à grandir une chaîne. Autre chose qui est beaucoup revenue et je m'y attendais, j'avais même hâte d'en parler avec vous, c'est le programme EA Game Changer. Comment es-tu devenu EA Game Changer et quels sont les avantages ? Alors moi, personnellement, ça s'est fait sur Twitter avec le Community Manager des Sims qui gère la page Twitter Sims. Sinon, on peut faire une demande sur le site officiel et pour prétendre à être EA Game Changer, il faut être créateur de contenu, tout simplement. Quels sont les avantages ? Eh bien, nous avons les contenus additionnels offerts quelques jours en avance, quelques heures en avance. Et c'est à peu près tout ce qu'on a pour le moment avec ce programme. Nous ne sommes pas payés en tant qu'EA Game Changer. Ça, je suis désolée, ça me fait un petit peu rire parce que, bon, je comprends très bien que pour beaucoup, vous n'êtes pas familier avec ce programme. Donc, on peut croire qu'on est payés. Mais nous ne sommes pas payés et du coup, ça me fait toujours vraiment sourire quand je vois sur Twitter des tweets qui disent bah voilà, en tant qu'EA Game Changer, ils ne sont pas objectifs parce qu'ils sont à la botte d'IA, parce qu'ils sont payés par EA, etc. On a le droit de dire absolument tout ce qu'on veut. On a un libre arbitre complet. D'ailleurs, je vais vous lire une petite phrase qui est écrite sur le site. Que se passe-t-il si je publie des commentaires négatifs sur le jeu ou sur EA ? Si un créateur publie une critique ou un contenu négatif sur l'entreprise ou l'un de nos jeux qui est honnête et constructif, il aura nos remerciements et notre soutien total. Nous exigeons que nos membres EA Creator Network agissent avec honnêteté avec nous, avec nos équipes de développement et avec la communauté. Voilà, donc on est même encouragé à être honnête quitte à dire qu'on n'aime pas le contenu. Donc, nous n'avons aucun, mais alors aucun intérêt à vous dire qu'un pack de jeux est super génial si on ne le pense pas. Voilà. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes avant tout les joueurs Sims. Enfin, là, je dis nous, mais on va dire je parce que je ne veux pas parler au nom de tout le monde. Quand j'ai un pack un petit peu en avance, je vais le tester et je vais être forcément un petit peu émerveillée parce que déjà, je suis super contente d'avoir du nouveau contenu. Je suis super contente de l'avoir en avance et je suis là, oh mon Dieu, on a un nouveau truc, oh là là, mais c'est génial et tout. Après, mon avis peut changer dans les semaines à venir quand je me rends compte que finalement, c'est trop bien les premières heures de jeu et puis après, finalement, tu tends là, c'est... Voilà. Je pense que ça, ça vous arrive aussi. Vous avez acquéri un nouveau contenu Sims. Acquéris ? Vous avez acheté un nouveau contenu Sims et du coup, vous l'avez mis dans votre jeu. Vous êtes trop content les premières heures et puis après, vous n'y touchez plus. Je pense par exemple à Escapade enneigée. Je me souviens très bien que quand j'avais eu la capture, c'est-à-dire, j'avais pu jouer au pack genre deux semaines avant sa sortie donc j'étais trop contente et j'étais trop contente de tester Escapade enneigée parce que j'aimais trop. À cette époque-là, je faisais une série donc sur une patineuse artistique donc forcément, ça collait vachement à mon histoire. Moi, j'étais refaite, j'étais ravie et au final, maintenant, ce pack, je ne l'utilise plus du tout. Donc si je devais faire une revue sur ce pack maintenant, ça ne serait pas du tout la même qu'à sa sortie et ça, c'est tout à fait normal et pour autant, ce n'est pas parce que je n'ai pas été honnête sur le moment ou parce que je voulais à tout prix que vous achetez ce pack. Moi, je n'en ai rien à faire que vous achetez ce pack ou pas. J'ai aucun intérêt à vous dire que ce pack est bien s'il ne l'est pas et EA ne va pas me foutre à la porte puisque de toute façon, je ne suis pas une employée et je ne suis pas rémunérée parce que j'ai dit ce pack, ne l'achetez pas. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'en tant qu'IA Game Changer, nous avons les packs offerts mais nous ne sommes pas payés, nous ne sommes pas employés et nous avons le droit de dire tout ce qu'on veut sur les packs. Donc venir dire que nous ne sommes pas objectifs parce que nous sommes EA Game Changer. C'est du bullshit. Comment se passent les contrats EA Game Changer ? Alors, je ne sais pas trop ce que tu entends par là. On signe un contrat pour s'inscrire en tant qu'IA Game Changer, on signe un petit truc quoi, bon voilà. Et après, on a des opportunités quant au pack qui sortent qu'on peut accepter, qu'on peut prendre, qu'on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut, en fait, on est un peu libre, voilà. On peut s'inscrire à toutes les opportunités et du coup, avoir tous les packs et si tu ne veux pas le pack, que tu ne prends pas l'opportunité, c'est tout. Alors, je voulais répondre à cette question parce que je la trouve assez intéressante dans le fond. Au début, tu jouais simplement aux Sims en te filmant et ils t'ont proposé de l'argent et c'est ce que je disais juste avant finalement, non, je ne suis pas payée par EA, ce n'est pas EA qui me rapporte de l'argent. Récemment, j'ai fait un partenariat avec EA où j'ai été rémunérée et c'est facile de le savoir puisque quand on fait une OP, on est obligé de le spécifier. Donc, vous pouvez voir, sponsorisé par EA et puis on est obligé d'avoir le petit truc inclus une communication commerciale. Mais au quotidien, EA ne me paie pas et c'est une belle transition pour arriver à un sujet qui vous intéresse vraiment beaucoup dans ce genre de foire aux questions mais je suis parie que vous, donc je ne vous blâme pas. C'est l'argent, la monnaie, la moula. Et si ce n'est pas EA qui me paie, eh bien, comment je gagne de l'argent en faisant des vidéos Sims ? Vous avez été nombreux à me demander si j'aimerais en vivre, si je travaille à côté, si je fais ça à temps plein, etc. Et comme vous avez pu le comprendre maintenant, oui, YouTube, et je suis très heureuse et évidemment très chanceuse. Du coup, l'autre question qui est revenue très souvent, c'est combien je gagne, comment je me fais ce petit salaire ? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pubs sur YouTube et c'est ces pubs qui me rapportent de l'argent. YouTube prend environ 30% des bénéfices, je crois, donc le reste des pubs que vous regardez me revient. Donc arrêtez d'utiliser Adblock, je vous vois. À présent, j'ai d'autres moyens à côté de me faire de l'argent en plus des vues YouTube parce que, évidemment, je pense que vous en doutez, mais je ne gagne pas des mille et des cents avec le nombre de vues que je fais. Je suis malheureusement pas squisie. Du coup, sans surprise, ce qui m'aide bien, c'est les partenariats, les collaborations, appelez ça un petit peu comme vous voulez. Bref, une marque, un tiers qui me demande de mettre en avant son produit et qui me réunumère pour ça. C'est difficile de dire précisément combien je gagne parce que ça change tous les mois, c'est loin d'être fixe malheureusement. Et contrairement à des grands créateurs qui se versent un salaire fixe parce qu'ils ont des grands chiffres d'affaires, ce n'est pas mon cas. Donc moi, je prends un petit peu ce qu'il y a, honnêtement. Ça dépend si mes vidéos ont bien marché, ça dépend du CPM des vidéos, ça c'est un petit peu compliqué à expliquer. Ça dépend si j'ai eu plusieurs partenariats dans le mois ou pas. Bref, c'est très aléatoire. Donc j'ai décidé de vous faire la moyenne des six derniers mois pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. En comptant les partenariats et les revenus YouTube, ces six derniers mois, j'ai gagné entre 2000 et 2500 euros par mois. Là, je m'attends à ce que ce soit un petit peu moins dans les prochains mois parce que je n'ai pas de partenariats à venir. Donc forcément, s'il n'y a pas les partenariats, il n'y a que les vues YouTube. Et justement, en parlant de partenariats, qu'est-ce qui rapporte le plus entre les vues YouTube et les collas ? Bon, je pense que vous en doutez, sans grande surprise, c'est les collaborations, c'est les partenariats. Sinon, on ne verrait pas autant d'honneurs VPN partout, n'est-ce pas ? As-tu attendu que l'on vienne vers toi pour des partenariats ou as-tu fait un petit peu de démarchage ? Je n'ai pas fait de démarchage. À arriver à un certain nombre d'abonnés, les marques viennent à toi, les marques trouvent le chemin jusqu'à ta boîte mail. C'est magique. Maintenant, je travaille avec une boîte et quand j'ai un projet, je lui dis, tiens, je vais faire une vidéo sur tel thème. Est-ce que tu penses que telle marque, tel truc pourrait sponsoriser la vidéo ? Et c'est lui qui prend ses petites jambes et qui va démarcher la boîte. Bon, ça n'a jamais porté ses fruits jusqu'à maintenant. Mais voilà, généralement, j'attends que ça me tombe tout cru dans la bouche. démarchage. Mais j'ai l'impression que je vais être super chance. Voilà, j'ai l'impression que je suis un peu en mode je gratte à la porte et j'aime pas trop ça. Autre chose très peu dans la lumière quand il s'agit de YouTube et c'est le fait d'être auto-entrepreneur. J'ai une petite question. As-tu une agence ? J'ai trouvé la question trop mignonne. Vraiment, c'est trop chaud. Alors, je n'ai pas d'agence mais j'ai une auto-entreprise qui me permet de déclarer mon activité à l'État, de payer mes charges et de déclarer mon chiffre d'affaires, etc. De la vieille paperasse bien chante quoi. Tu as dû créer ton entreprise pour monétiser ta chaîne. Oui, il faut avoir une entreprise quand on gagne de l'argent sur AdSense. Je ne vais pas vous mentir, ça me faisait très peur au début parce que la paperasse, ça fait toujours peur et se dire que on va être entrepreneur, on va être propriétaire d'une boîte finalement, c'est un petit peu effrayant. Mais c'est des choses qui doivent se faire malheureusement et maintenant, je suis très contente évidemment d'être auto-entrepreneur. N'hésitez pas à venir en stage chez moi, on mangera des cookies et on fera des miniatures à longueur de journée. Voilà un petit peu pour la partie technique de YouTube et j'ai remarqué qu'il y avait autre chose qui vous intéressait beaucoup, c'est les relations dans la communauté Sims. As-tu déjà échangé avec d'autres créateurs Sims ? Est-ce que tu parles à Pierre, Paul, Jacques ? J'ai vu un petit peu tous les créateurs de contenu. C'est des questions qui sont souvent revenues et je trouvais ça intéressant d'y répondre parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, les créateurs Sims sont une belle petite bande de potes alors qu'on ne se côtoie pas vraiment, qu'on ne regarde pas forcément le contenu des uns des autres. Je trouve ça hyper marrant parce que j'ai l'impression que vous nous voyez un petit peu comme les croutons ou la Redbox. Voilà, parce qu'on fait le même sorte de contenu. Vous nous associez en petits groupes alors qu'on ne s'est jamais affichés ensemble finalement. Alors oui, j'ai déjà échangé avec d'autres créateurs Sims. Forcément, on est un petit peu collègues finalement. Donc forcément, il y a certains contextes où on est amenés à échanger ensemble. Et j'ai la chance aussi de m'être fait des amis grâce à YouTube du côté créateur comme du côté abonné. Bon, je ne vais pas les citer. On n'est pas sur Skyrock. Je ne vais pas faire des dédicaces. Mais voilà, je suis très chanceuse d'avoir pu rencontrer des personnes qui vivent un petit peu le même quotidien que moi et avec qui je peux échanger. C'est très agréable, très enrichissant et ça permet de se motiver et de s'inspirer. Et d'ailleurs, en parlant d'inspiration, que fais-tu quand tu n'as plus d'inspiration ? Comment fais-tu pour trouver l'inspiration avec une deadline chaque semaine ? Je n'ai jusqu'à maintenant jamais eu de panne d'inspiration et je ne crois pas que ce soit près d'arriver tout simplement parce que j'ai une page, j'ai un Google Doc long comme mon bras avec des idées de vidéos à ne plus savoir quoi en faire. Donc honnêtement, je ne suis pas inquiète pour l'inspiration. En fait, je n'ai jamais eu à me dire « bah merde, qu'est-ce que je pourrais bien faire quoi ? » Ça m'est arrivé une fois parce que c'était à cause d'un souci technique où en fait, la vidéo du mercredi ne pouvait pas voir le jour, je ne sais plus pourquoi. Et du coup, on était mardi matin et je me dis « qu'est-ce que je peux faire en très très peu de temps pour sortir quelque chose le lendemain finalement ? » Mais c'était, voilà, un souci technique. Ce n'était pas parce que en soi, toujours passé beaucoup trop de temps sur quelque chose et des fois, je re-regarde mes anciennes vidéos et je me dis « mais attends, je me souviens ça, t'as passé 5 jours là-dessus et c'est nul ! » Mais enfin bref, rassurez-vous, j'ai des idées à ne plus savoir quoi en faire. Donc tout va bien. « Tu n'as pas peur de ne plus avoir d'inspiration ? As-tu peur de manquer d'inspiration sur le long terme ? » Honnêtement, je pense que c'est la chose que je crains le moins. Vraiment, j'ai beaucoup de doutes mais ça, ça n'en fait pas partie du tout. Je n'y pense même pas. et de voir mes statistiques, de voir mes vues et me dire « bon là, vu ton nombre de vues, il est temps de tirer ta révérence. » Ça, ça me fait peur en fait. Ça me fait peur de me dire « moi je m'amuse toujours encore sur YouTube mais il n'y a plus personne pour me regarder donc il est temps que je parte. » Je préférerais me dire « bon, je crois que j'ai fini ce que je voulais faire sur YouTube et je m'en vais même si les gens m'apprécient encore. » Là, je vois mes stats un petit peu qui baissent par rapport au mois précédent et je me dis « bon, est-ce que c'est cette année ? Est-ce que... » c'est stressant mais ça malheureusement on ne peut pas le contrôler et ce n'est pas ma faute et ce n'est évidemment pas la faute des gens qui me regardent. Je ne vais pas forcer qui que ce soit à regarder mon contenu évidemment mais du coup c'est toujours apeurant de se dire « bon, est-ce que j'ai fait quelque chose ou est-ce que c'est juste que j'ai fait mon temps et voilà, les gens vont apprécier d'autres contenus ailleurs et moi c'était une certaine période et c'est fini quoi. » Je voulais aussi répondre à des questions sur mon ressenti par rapport à ma chaîne YouTube et puis par rapport aux Sims en général. « Est-ce que tu arrives à avoir les Sims comme un loisir ou c'est devenu professionnel ? » En fait c'est une très bonne question et c'est très dur d'y répondre parce que tu vois quand j'ai du temps libre je n'ai pas envie d'aller jouer aux Sims forcément. J'y ai passé toute une semaine du lundi au samedi de 8h à 17h. Les Sims, je n'ai pas trop envie parce qu'en plus si je joue juste pour moi je vais culpabiliser et me dire que ça pourrait être une histoire qui vous intéresserait et qu'il faudrait que je partage. Donc si j'ouvre le jeu même si c'est de base pour me divertir je vais me dire « Bon, vu que t'es dans le jeu fais quelque chose de concret fais quelque chose pour YouTube. On est d'accord que c'est professionnel. Si je vois la chose comme ça c'est professionnel. Mais en même temps ça a été un loisir pendant tellement d'années qu'au final j'ai envie de dire que c'est mon loisir qui s'est professionnalisé et que j'alterne avec d'autres loisirs pour ne pas me lasser du loisir qui paie mes factures. Est-ce que c'est clair ? Non je pense qu'en fait c'est juste un loisir qui s'est professionnalisé mais ça reste un loisir. Mais vu que je passe tellement de temps sur mon loisir pendant la semaine bah quand j'ai un peu de temps pour faire autre chose c'est pas ce que je vais faire quoi. Un loisir professionnel. Pas mal ça. Du coup est-ce que le fait que ce soit un travail ne te dégoûte pas du jeu ? Non parce que justement je vois ce jeu comme mon travail et qui ne serait pas heureux d'avoir comme travail jouer au Sims ? Voilà. Attendez j'ai une crampe. Ah ! Non c'est pas une crampe c'est des fourmis dans le pied. Donc ouais comme je vous le disais un petit peu plus tôt parfois j'ai pas forcément envie de bosser mais ça c'est pour tout le monde pareil des fois t'as juste pas envie même si tu fais le travail de rêve il y a toujours des moments où on n'a pas envie d'y aller c'est tout c'est comme ça mais évidemment je suis très contente que je vois au Sims que ce soit mon travail et du coup pour répondre à la question non ça ne me dégoûte pas du tout du jeu maintenant le lien a changé mais ça m'a pas dégoûté du jeu quoi c'est juste que je vois plus le jeu de la même manière forcément comment te sens-tu en tant que créatrice légitime, reconnaissante ou autre ? Évidemment je suis très reconnaissante et parfois j'ai du mal à croire que c'est réel je sais pas comment expliquer des fois je me pose un peu tu fais 5 minutes et je me dis purée tu réalises que ton travail là actuellement c'est de faire des vidéos sur les Sims t'es là t'es auto-entrepreneuse en tant que créatrice de contenu quand même sur Youtube là tu viens de signer un partenariat avec qui est pour une vidéo voilà t'en es là dans ta vie franchement je dois me poser de temps en temps et me dire ah ouais c'est quand même un truc de dingue ce qui t'arrive je suis extrêmement chanceuse de pouvoir vivre ça et surtout que ce soit mon quotidien parce que vraiment c'est l'idéal pour moi enfin je vais pas raconter ma vie c'est pas une foire aux questions sur ma vie avec beaucoup d'anxiété aller à l'extérieur de chez moi c'est toujours compliqué c'est toujours une épreuve et du coup j'ai cette chance de pouvoir travailler de chez moi en faisant un truc qui me fait kiffer mais à 1000% donc franchement ouais je suis extrêmement reconnaissante après la légitimité parfois je me sens pas très légitime j'ai toujours l'impression que ce que je fais c'est moins bien que les autres donc je me dis pourquoi tu le fais en fait mais bon je travaille là dessus évidemment je travaille sur mon syndrome de l'imposteur qui toque à la porte très très régulièrement après les baisses de morale c'est normal etc mais j'ai toujours peur de pas être à la hauteur de la chance que j'ai quoi finalement est-ce que tu penses que tu finiras par te lasser des sims bien sûr et vous aussi les choses vont changer on va évoluer on va grandir enfin on va grandir moi je vais vieillir plutôt attention la nuance est là et oui bien sûr on va évoluer et on se remémorera ce jeu avec beaucoup de nostalgie moi particulièrement puisque ça représentera une période de ma vie professionnelle vraiment très heureuse évidemment je sais que youtube ne va pas durer 10 ans tu vois donc forcément ça me laissera toujours rêveuse parce que c'est génial ce que je vis en ce moment vraiment c'est top les sims ça restera forcément un jeu qui a marqué ma vie enfin genre c'est limite une partie de moi tellement c'est important et il m'a offert une très belle opportunité sur youtube et j'espère qu'il m'ouvrira aussi d'autres portes ailleurs quoi on sait jamais on a le droit de te rêver pourquoi pas écrire un livre vous êtes beaucoup à me dire ça oh tu devrais écrire un livre mais c'est pas facile les gars enfin la partie écriture ça irait mais la partie édition hein vous t'y pensez à ça oh bref je fais que m'égarer mais pour répondre à la question oui on finira par se lasser des sims vous comme moi mais ça restera toujours un jeu qui aura une place vraiment unique pour moi ça c'est clair et net et je voulais terminer cette fois vos questions sur celle-ci as-tu déjà songé à tout arrêter oh oui honnêtement oui pour diverses raisons dont mon syndrome de l'imposteur dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt qui quand tu vois 5 vidéos d'affilée qui sont en train de flopper comme on dit c'est un petit peu compliqué sur Youtube si vous n'êtes pas familier avec ça mais on a un classement des 10 dernières vidéos et donc qui nous dit comment la vidéo ont marché par rapport aux 10 vidéos précédentes et quand je compare donc mes 10 dernières vidéos aux 10 dernières vidéos d'il y a quelques mois je crois que le nombre de vues que je faisais en 8 heures maintenant je le fais en 20 heures si mes vues commençaient c'est comme ça c'est peut-être que les gens sont un peu saoulés de moi et avant qu'ils soient trop saoulés de moi je devrais peut-être partir avant que ce soit chiant pour eux voir qu'ils se disent putain c'est bon elle est trop chante quoi mais je sais évidemment que je le regretterais parce que j'adore créer j'adore partager j'adore échanger avec vous et je me sens bien sur ma chaîne honnêtement je me sens vraiment bien et j'ai envie d'y rester encore un peu peut-être quelques mois peut-être quelques années on verra bien ce que l'avenir me réserve et ben j'en ai raconté des choses merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir de nouvelles choses et un petit peu de caché sur ce métier qui est créatrice de contenu sur Youtube j'ai pas répondu à toutes les questions parce que je voulais pas que ce soit trop long et j'ai gardé plein de questions sur les machinimas vraiment ça vous intéresse vachement j'aurais pas cru et je me suis dit que ça allait peut-être pas trop dans cette foire aux questions un petit peu centré sur mon travail même si les machinimas ça fait partie de mon travail quelque part pourquoi pas faire une vidéo coulisse d'un machinima par exemple d'un épisode de Starlight qui arrive en novembre vous êtes très nombreux à me demander ça très régulièrement normalement c'est novembre parce que j'ai un projet personnel assez important en octobre donc je préfère faire ça pour novembre et je me disais voilà pourquoi pas répondre aux questions sur les machinimas dans cet épisode coulisses de Starlight pourquoi pas qu'est-ce que vous en pensez vous on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude prenez soin de vous à très vite ciao bon faut que je m'occupe de ma crampe maintenant oh la vache je suis rouillée les gars rouillée ok